Musique Bonjour, moi c'est Arthur, je travaille pour le centre céramique et moi je travaille surtout dans la partie atelier et entretien des fours. Donc ici l'idée c'est que vraiment le centre céramique c'est pas un musée, c'est un lieu qui fait partie du présent, du village et du futur, on fait des stages, on fait des cuissons, c'est un lieu qui bouge, qui vit, c'est pas juste des expos de poterie d'entente. Donc du coup moi ici je m'occupe de donner tous les stages avec tous les enfants, plein de gens, des familles qui viennent ici, les week-ends avec lesquels on fait un peu les débuts, les premiers contacts avec la terre, tout ça, on explique un peu le fonctionnement, comment on cuit la terre, comment fonctionne l'émail, ce genre de choses. Et aussi surtout, je m'occupe de tout le suivi après, quand les gens font des pièces, de venir les cuire ici, donc ici dans ce petit atelier, enfin ce grand atelier, et du coup moi je m'occupe de toute la matière première pour les céramistes, quand ils arrivent ils aient tout ce qu'il faut, les différents types de terre, la porcelaine, les différents engrais, etc. Toutes les couleurs dont ils ont besoin pour leurs émeaux. Moi je m'appelle Claire Linard, je travaille donc ici au centre céramique et je suis à côté aussi membre de l'association céramique La Borne. J'ai été formée au CNIFOP, donc à Saint-Amand-Puisé, il y a 16 ans, je crois, de ça, et c'est vrai que j'ai tourné, beaucoup tourné, j'ai aimé tourner, j'aime toujours autant tourner, et j'ai développé donc mon activité sur une dizaine d'années en étant dans mon atelier avec des boutiques à plusieurs artisans, créateurs, et puis maintenant je crois que ça va faire 7 ans que je suis là. Et du coup je m'occupe de toute la partie qui va être de recevoir le public, donc on va recevoir vraiment tout type de public, scolaire, particulier, personnes en situation de handicap, personnes âgées, des jeunes, donc on a à chaque fois en fait un petit quelque chose à leur proposer, que ça soit aussi bien en activité atelier qu'en médiation d'exposition, quelque chose qui s'adapte un peu à leur âge, à leur centre d'intérêt, et aussi on travaille aussi avec finalement soit les instits, soit les animateurs qui viennent avec ces groupes-là, qui peuvent aussi avoir en amont un projet, qui veulent venir le réaliser sur place ici. On a aussi une programmation, on pourrait un peu qualifier d'un peu des masterclass, il y a des céramistes du coin, enfin de l'ASSO, qui viennent ici et qui donnent des stages, et les gens viennent pour avoir des cours avec ces personnes en particulier. On donne aussi des stages à des particuliers qui souhaitent se former en tournage, en modelage, différentes techniques, on est aussi un endroit où on accueille des artistes qui sont en création, donc on a les ateliers pour ça comme vous avez vu, les fours également, on les accompagne d'un point de vue technique sur des conseils par rapport à la terre, la cuisson, les techniques d'émaillage, on essaie aussi là de voir un petit peu ce qu'ils veulent et puis finalement de pouvoir leur apporter quelque chose et puis on va avoir toute la partie des stagiaires qu'on reçoit aussi, des stagiaires qui sont soit en école d'art, soit en école plus technique d'un apprentissage lié à la céramique. Et donc là, pareil, deux approches différentes, mais on essaie tout au long de l'année d'en avoir un certain nombre, de les relier à des projets qu'on peut avoir, donc on vous a parlé des grands flux, donc ça peut être vraiment une bonne occasion pour les faire participer. Ça peut être aussi sur les Journées Européennes des Métiers d'Art ou sur les Journées du Patrimoine et puis sur des projets liés à l'association aussi parce que ça va être aussi un de nos objectifs en fait de pouvoir relier la structure du Centre Céramique Contemporain de la Borne avec l'association et les exposances qui se passent dans le village. Alors là, je suis en train de travailler de la terre de la borne, donc du gré de la borne. Et effectivement, avant de la tourner, je bats la terre. Je la malaxe en fait de manière à ce qu'elle puisse être bien homogène pour le tournage. Donc là, l'idée première, quand on fait ça, en fait, c'est vraiment un petit peu, c'est vraiment de centrer la terre, c'est-à-dire d'avoir la terre qui soit vraiment au milieu du tour et qu'il n'y ait plus rien qui bouge. C'est un peu la première étape du tournage. Après, je vais percer. Ok, donc des gestes qui sont quand même assez répétitifs à chaque fois qu'on tourne, on centre, on perce, on écarte, j'ai préparé mon fond et on resserre. Hop ! Le geste du cône. Alors, ça dépend du poids de terre. Là, c'est une pièce qui est quand même assez importante. Je n'ai pas pesé, mais il y avait peut-être trois kilos. Il faut attendre plusieurs jours, ça va dépendre aussi de l'air qu'il fait, de la température qu'il fait. Ce qui est par contre important, c'est effectivement que ça soit complètement sec avant de l'enfoigner. Et on peut dire que sur un temps sec, ça peut prendre trois, quatre jours si vraiment il y a du vent et qu'il fait chaud. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, oui, il y a tout dans l'atelier qui est organisé de manière à ce qu'on puisse mettre les peaux après asséchées sur séchoir. Alors, les grands feux de la Borne, c'est vraiment l'événement de l'année, c'est un événement important. On a énormément de visiteurs qui viennent à cette période-là. Je dirais que si c'est la première fois que vous venez à la Borne, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut venir. L'idée de ce moment-là qui se passe la dernière semaine d'octobre, c'était d'ouvrir les cuissons en bois au public. Pendant cette semaine, il y a à peu près 18 fours à bois qui cuisent avec des types de fours très différents. Ça permet aux visiteurs de comprendre un petit peu ce savoir-faire qui est emblématique de la Borne. Et donc, pendant cet événement, vous pouvez aller voir les cuissons. Vous pouvez passer nuit et jour puisqu'il y a des fours qui cuisent pendant 5-6 jours non-stop. Et poser des questions au céramiste et voir un petit peu comment ils travaillent puisque la cuisson, c'est la dernière étape de travail pour le potier. Donc, pendant cette semaine, en plus des cuissons, on organise toute une programmation pour permettre au public de découvrir la céramique, de pratiquer. Il y a des ateliers d'initiation pour les adultes, les familles et les enfants. On a des conférences, on a des projections de films, il y a des workshops. Enfin, il se passe plein de choses pendant cette semaine avec une restauration sur place. C'est très animé, c'est très sympa. Ça concerne aussi bien un public de néophytes que des professionnels qui viennent rencontrer d'autres céramistes ou des étudiants qui viennent un petit peu se renseigner ou des amateurs de céramique. Ça concerne vraiment tous les publics. C'est vraiment l'importance à la borne autant que la céramique elle-même. Il y a une énorme tradition de cuisson de bois. Donc, justement, on en est arrivé à discuter de ça parce qu'ici, par exemple, là, c'est des pièces qui ne sont pas du tout émaillées, c'est juste de la porcelaine. Et toutes les couleurs qu'on va voir qui sont ici, toutes celles qui sont en haut, sur le rosé, un peu saumon, orange, tout ça, c'est de la cuisson de bois. C'est le bois lui-même, c'est les cendres qui vont venir se déposer, qui vont... les changements de température. Ici, on voit que la pièce, elle a eu un petit coup de froid ici. Ici, on peut voir la cendre qui vient se déposer. Et toute la couleur ici, c'est du passage de flammes, en fait. Et donc, beaucoup, beaucoup de pièces qu'on a vues ici, ou que vous avez vues en haut dans les fours pendant l'expo, c'est des pièces qui sont brutes. Et c'est vraiment ici un truc qui tient à cœur à beaucoup de gens. Et je crois que c'est un des seuls villages en Europe où il y a autant de fours à bois en activité. Corinne, elle vous parlait des grands feux. Pendant les grands feux, tout le monde essaie de jouer le jeu et de faire tourner tout ça, toute cette tradition, en fait, mais qui reste hyper actuelle. Puisqu'on l'a vu en haut, il y a des très vieux fours, anciens, gros, qui sont moins utilisés. Mais il y a aussi aujourd'hui des fours à bois très rapides, beaucoup plus économiques en bois, etc. et qui permettent d'avoir des super résultats. Voilà. Et ça, c'est un autre exemple. Ici aussi, on peut très bien voir toutes les différences de couleurs. Ici, c'est un travail qui est fait. Enfin, c'est le feu qui va travailler pour nous et qui va donner... Il y a des gens qui n'aiment pas du tout, qui n'aiment pas du tout les différences de couleurs et qui n'aiment pas un peu les effets qu'on peut trouver. Mais c'est vrai que même sur de la porcelaine, par exemple, on a d'autres pièces, là, des boîtes, des choses comme ça, qu'on fait les effets. Et qui ont vraiment... Et qui, bah voilà. Ça donne vraiment quelque chose de vraiment un peu particulier, quoi. Et qui surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une part de... Les gens aiment la cuisson feu pour le résultat aussi, parce qu'il y a une part qui est incomplètement à contrôler, quoi. Il y a des choses, des fois, qu'on essaye de maîtriser le plus possible, mais c'est vraiment un type de cuisson où les facteurs sont tellement variables parfois que ça va de l'atmosphère qu'il peut y avoir, la température extérieure, le bois qui est utilisé, le séchage du bois, le séchage des pièces, l'état du four. Il y a plein de choses qui vont entrer en compte et qui vont donner à la pièce. Du coup, c'est vraiment toujours un suspense assez incroyable quand on a une grosse production dans un four et qu'on attend. Voilà, les gens, la nuit, ils rêvent des pièces qu'ils vont avoir. Et puis, quand ils ouvrent, ils sont toujours un peu en mode... Ah, en fait, et puis après, petit à petit, on apprécie les pièces, quoi, voilà. ...